bonjour mes petites lumières on se retrouve pour une guidance message de vos anges et guides donc on va découvrir ensemble ce que vos anges et guides ont à vous délivrer comme message alors sachez que c'est il s'agit en fait une guidance intemporelle donc quel que soit le moment vous visionnez cette vidéo et bien cette guidance peut et si elle vous appelle elle peut vous concerner quel que soit le moment où effectivement vous visionnez la vidéo par rapport au moment où je les publie donc on va découvrir ce que les anges ont à vous dire voilà C'est parti. Alors, on vous délivre le message que votre corps physique souffre. Si vous ne sentez pas cela encore aujourd'hui, sachez que dans l'année en cours, vous pouvez ressentir des souffrances d'un point de vue physique. Alors, cela peut annoncer un problème de santé plus ou moins important vis-à-vis duquel il faut prendre en considération les choses, ne pas occulter, ne pas se voiler la face, rencontrer des professionnels. S'il le faut, passer des examens, se soigner, manger correctement, faire de l'exercice quand cela est possible, mais aussi écouter ses émotions. Pourquoi ? Parce que les émotions peuvent être aussi responsables de souffrances physiques. Alors, on va approfondir, bien entendu, mais il y a une alerte, en fait. Tout simplement, vos anges et guides vous alertent sur un corps qui nécessite d'être écouté, d'être soigné, d'être aimé, qui mérite en fait toute l'attention possible et vous devez vous focaliser sur lui et ne pas avoir la tête dans le guidon et faire les choses. Vous, effectivement, vous avez plein de choses à faire, vous avez plein de choses à penser, plein de choses à mettre en place. Cependant, votre corps peut vous alerter sur peut-être un trop plein, une surcharge, des émotions tout simplement aussi à écouter, à accueillir, à guérir. Alors, que peut-on me dire de plus vis-à-vis de cette situation ? Vous allez devoir prendre des initiatives, vous allez devoir peut-être vous mettre sur pause, vous mettre au vert aussi, me dit-on. Vous reconnecter à l'essentiel, à la nature, à la respiration. Vous allez devoir prendre des initiatives, à la respiration, 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 à la respiration. Vous allez devoir prendre des initiatives, à la respiration, 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 à la respiration. Vous êtes bien entouré, même si des difficultés physiques. Alors, attention, encore une fois, ce n'est pas forcément important. Ça peut être des petits soucis physiques, ça peut être le fait de se blesser aussi de façon complètement involontaire et du coup, voilà, d'avoir peut-être à faire pause, à faire une pause. Tout simplement, un petit événement qui va contrarier votre corps physique, ça peut être aussi par exemple se fouler la cheville, ça peut être le fait de se casser tout simplement le bras ou autre chose. Ça peut être vraiment une petite blessure anodine, un accident dans le cadre domestique, au niveau sportif peut-être, enfin peu importe, quelle que soit la circonstance, il se peut que vous ayez à rencontrer des désagréments physiques. Mais par rapport à cela, vos guides vous disent que c'est juste une alerte pour pouvoir vous prendre en considération, que vous devez vous poser, vous reposer et certainement aller vers peut-être quelque chose de plus serein. On nous parle de sérénité, vous avez besoin d'être soutenu et vous serez soutenu sans doute par la sphère amicale. Alors, je vous sens entouré, je vous vois aidé. N'hésitez pas aussi à demander de l'aide et comme je vous disais, à faire le nécessaire, à prendre les rendez-vous nécessaires, à vous faire suivre et à écouter aussi ce que les autres ont à vous dire de la situation que vous vivez, que vous rencontrez. Alors, on poursuit avec un autre oracle. En fait, à un moment donné, le corps dit stop. Il dit stop quand c'en est trop pour lui, pour différentes raisons. Certainement pour retrouver la voie, retrouver la voie de la guérison déjà, retrouver un apaisement et la sérénité. Vos anges vous disent, vous demandent de ne pas être au dur avec vous-même et d'être positif quant à l'avenir. Donc, effectivement, si on est trop dur avec soi, notre corps peut nous alerter. Inutile de vous inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. On peut aussi rencontrer des troubles physiques au niveau de notre corps, notamment de la fatigue et d'autres problèmes qui s'en suivent, comme des difficultés d'attention ou de concentration. Et du coup, ce genre de difficultés peuvent justement être dues au fait de s'inquiéter de trop, de ne pas être suffisamment positif, d'être trop exigeant envers soi-même. On peut nous parler d'insomnie. Donc, les insomnies, effectivement, peuvent être liées au fait d'être tracassées, d'être préoccupées par rapport à un problème qui ne demande qu'à être solutionnées. Là, on vous invite clairement à demander tout simplement à vos guides, à vos anges, d'être aidés, d'être aidés pour plus de clarté et d'être aidés dans la solution, dans le fait de solutionner les problèmes. Alors, bien entendu, vos anges et vos guides ne solutionneront pas eux seuls vos problèmes. Ils attendent que vous leur demandiez, mais ils attendent aussi que vous suiviez la route, la voie, que vous écoutiez les signes qui sont les plus justes pour vous et pour les autres. On vous parle de prospérité. On vous demande de vous laisser guider par vos passions, de faire ce que vous aimez et d'avoir confiance en vous et en vos aptitudes et vos talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. On nous parle aussi du fait que peut-être qu'actuellement, vous n'exploitez pas votre créativité, vous n'exploitez pas vos talents. Peut-être que professionnellement, eh bien, les choses que vous faites ne vous conviennent pas et cela vous cause des douleurs physiques plus ou moins importantes qui demandent à être écoutées pour pouvoir aller vers des choses qui vous plaisent, des choses qui vous animent, des choses qui vous passionnent. Pourquoi pas suivre une formation ? Pourquoi pas envisager une reconversion ? Pourquoi pas vous rapprocher de personnes qui réalisent ce qui vous passionne pour pouvoir peut-être faire les choses avec ces personnes ou alors tout simplement vous en inspirer pour pouvoir créer de votre côté ce qui vous anime. On vous demande également d'être patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, encore une fois. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc là, on vous demande de la patience. On vous dit aussi que vous inquiétez, ne fera que ralentir les choses et ralentir aussi votre forme et du coup votre corps. On vous annonce aussi que effectivement toutes les choses ne peuvent pas se faire peut-être aussi rapidement que vous souhaiteriez. Cependant, il y a un plan, il y a des étapes à franchir. Là, il vous est demandé de faire une pause justement pour écouter votre corps et pour reprendre de l'énergie pour pouvoir ensuite, enfin, voir les choses se mettre en place. Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc là, vous allez vers une phase de repos. C'est ce qui est annoncé. Et ensuite, par la définition d'un plan d'action pour sortir de ce qui vous entrave. Vous allez reprendre confiance. Vous allez reprendre du pouvoir. Vous allez suivre votre instinct et vous allez y aller. Vous allez aller vers le fait de faire bouger les choses, d'avancer. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écouter la petite voix qui est en vous, au fond de vous. Vous savez quoi faire. Alors, on nous annonce, on vous annonce le fait que finalement, vous allez être attrapé, bien que vous ayez l'envie, bien que vous ayez l'ambition. Vous allez être attrapé, encore une fois, par des doutes. Des doutes qui vous amènent à revoir en boucle les opportunités et les chemins possibles. Les différentes possibilités, les différents choix. Sauf que vous ne pouvez pas aller partout. Concentrez-vous, axez-vous. Là, c'est vraiment hyper important. Parce que sinon, vous allez retomber dans des souffrances, sans doute morales et émotionnelles, mais qui auront des répercussions sur votre corps physique. Donc, il est vraiment temps d'arrêter, de consulter les différentes opportunités ou les différents axes possibles à explorer. À un moment donné, il faut choisir. Il faut choisir, il faut acter. Arrêter de se disperser pour enfin se focaliser sur la voie que l'on a choisie. Avec conviction et avec assurance. Donc, à la fois une prédiction, mais à la fois un conseil, c'est vraiment celui du fait que vous avez la possibilité de faire bouger les choses, de faire bouger vos schémas de pensée qui vous enferment dans le « Ah oui, mais si j'avais choisi ça, mais si j'allais à droite, ça serait peut-être certainement plus sympa. » Et en fait, vous passez certainement en revue tout ce qu'il y a de positif dans chacun des aspects, sans voir finalement ce qui vous correspondrait davantage. Et là, il y a vraiment un choix à faire sur là où est-ce que je suis correctement alignée, qu'est-ce qui vibre le plus et le mieux chez moi, m'occasionnant le moins de souffrance possible d'un point de vue émotionnel, moral, sentimental, physique. Le corps est une boussole, le corps est un pendule, le corps est une antenne qui va capter ce qui vibre bien ou ce qui vibre mal. Donc écoutez votre corps, il vous apportera les réponses aux questions que vous vous posez par rapport aux choix difficiles que vous n'apparenez pas à prendre dans la durée, je précise. Alors, on poursuit. Et voilà. Et voilà. Et voilà. C'est parti. C'est parti. Vous allez prendre conscience qu'un point d'arrêt, qu'une pause est nécessaire. Parce qu'un cycle s'achève. Il y a quelque chose qui prend fin pour autre chose. Pour autre chose qui vous permettra justement d'aller sur la voie de la guérison et ne plus ressentir des souffrances, de différentes souffrances. Vous pouvez vous aider de la musique et la musique va vous permettre d'élever vos vibrations, de vous apaiser, de libérer aussi des émotions. Il vous est demandé aussi de vous ancrer, de vous connecter à la terre, à tout ce qui est de l'ordre de la manifestation, de l'ancrage, de la réalisation et également du lâcher prise. Vous n'aurez pas le choix que de lâcher prise. Même si vous ne le souhaitez pas, ça fait partie aussi d'un apprentissage lors de cette phase, lors de ce cycle qui s'achève. Le lâcher prise intervient pour que justement vous puissiez vous libérer de ces douleurs physiques. Nous allons poursuivre avec les conseils de vos anges et guides sur la situation. Nous allons poursuivre avec les conseils de vos anges et guides sur la situation. Allez, un dernier conseil. L'archange Azrael, alors c'est l'archange qui est présent, qui est très présent dans votre tirage finalement parce qu'il est là présent au moins trois fois par rapport aux conseils. L'archange Azrael, il est là aussi par rapport à ce cycle de fin, par rapport à ce cycle d'achèvement, de transformation, de changement. Le conseil d'Azrael est celui-ci. Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Vous avez aussi, vous, dans votre certainement, ça fait partie d'une de vos missions de vie, d'apporter du conseil aux autres. Et là, autant vous finalement dans cette situation, vous avez besoin de conseil que vous êtes aussi source de conseil. Et si vous ne réalisez pas, je l'entends comme ceci, votre mission de conseil dans cette vie, et bien probablement que vous allez être perturbé par des douleurs liées au corps physique, des souffrances. Afin de guérir, et bien vous avez besoin de remplir cette mission, d'aller la nourrir. Autant aller chercher le conseil que pouvoir le donner. Regardez cette illustration de l'archange Azrael au-dessus, en fait, d'un être ici. Et puis, cet ange vient apporter, cet archange, pardon, vient apporter conseil et vient vous donner la mission du conseil aussi. Et sachez que c'est ce conseil qui apporte du réconfort. Et vous avez ce besoin de l'exprimer, ce besoin de le réaliser. Également, nous avons ici le bilan de vie. Lors de cette pause, il y a un bilan à faire. Lors de ce moment où votre corps vous alerte, vous signale, il y a un temps de pause à faire. Et lors de ce temps de pause, il y a un bilan à effectuer. Là, cette fois, c'est l'archange Jérémiel qui vous dit, Dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Alors, effectivement, il y a un déséquilibre là, quelque part dans votre vie. Alors, ça peut être en lien avec votre mission de vie, comme ça peut être en lien avec votre domaine professionnel. Si c'est en lien avec votre sphère sentimentale, mais je le ressens moins comme ça, alors peut-être que votre vie sentimentale vous bloque vis-à-vis de votre mission de vie. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, de la réalisation de soi, des choix, des bonnes décisions à prendre, enfin, suite à un bilan qui serait réalisé. Pour terminer, mes petites lumières, je vais vous demander de vous poser une question. Posez-vous une question. On va aller découvrir la réponse de vos anges et guides. Le moment idéal. Donc, là, avec ce message, j'ignore forcément, chacun a sa question. Là, on vous dit que le moment idéal, c'est peut-être maintenant, mais c'est peut-être un autre moment. C'est-à-dire, il faut que ce soit le moment idéal, il me semble, pour pouvoir enfin se réaliser. Le moment idéal, il aura lieu aussi, une fois que vous serez passé par cette étape de purification, de bilan, de pose nécessaire et d'amour apporté à son corps, autant qu'à son âme, finalement, de pouvoir faire relier les deux. Donc, voilà, mes chères lumières, j'espère que cette guidance, eh bien, vous aura apporté beaucoup de réconfort. J'espère que ce format de guidance vous aura vraiment plu. Et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.